Bonjour, je m'appelle Elena Giannani et je suis votre collègue à l'Alliance pour la protection de l'enfant. Je suis très heureuse que vous soyez ici, de retrouver tous ces experts que vous allez rencontrer bientôt. J'ai vu que certains d'entre vous ont déjà commencé à se présenter dans le chat, n'hésitez pas à continuer. J'ai vu qu'il y a Mohamed de Somalie, Mahouma de Zimbabwe, Cochite d'Ethiopie et encore de nombreux autres. Notre équipe de producteurs aujourd'hui, Julie et Nathalie, vont partager des informations dans le chat, notamment là un petit sondage pour que vous puissiez nous dire où vous vous trouvez aujourd'hui, afin d'avoir une petite vue d'ensemble. Alors, un petit règlement avant de débuter la session. Il va y avoir des sous-titres disponibles à travers la session. Vous pouvez cliquer en bas sur « Ajouter sous-titres ». Si vous avez besoin d'interprétation, alors vous devez cliquer sur le globe en bas de votre écran. Vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez. N'hésitez pas à utiliser cette fonction. Nous avons une équipe d'interprètes qui est là avec nous aujourd'hui. Cette session est enregistrée. Vous avez certainement déjà reçu une notification à ce sujet. Et cela sera disponible sur toute une variété de canaux à la suite de la réunion. Comme cela a été dit pendant l'échauffement, je veux rappeler à tout le monde d'allumer votre caméra si vous pouvez, si votre connexion le permet. Je vous souhaite d'éteindre votre micro lorsque vous ne parlez pas, sinon nous entendons des bruits intempestifs et cela devient difficile pour les orateurs, mais également d'autres participants. Vous aurez des moments pour échanger les uns avec les autres. Donc, écoutez les présentations, notez vos questions. Cet endroit est un espace d'échange. Nous souhaitons faciliter votre participation dans cette discussion. Encore une fois, bienvenue à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais maintenant demander à nos orateurs d'aujourd'hui de se présenter. Je voudrais commencer avec Zerion Yonnes. Bonjour, merci Elena. Bienvenue à tout le monde sur cette session sur la localisation. Je m'appelle Dayanou Yonnes et je viens du Soudan du Sud. Je vais maintenant vous donner la parole à Simon. Simon, votre micro est éteint. Merci beaucoup, Hélène, pour cette partie introductive. J'ai dit aussi merci à tous les participants. En fait, je m'appelle Simon Kanguetta, directeur exécutif de l'ONG locale, dénommée à Jédika, basée à Ouvira, au Cid Kivu. Nous travaillons en fait dans la protection de l'enfance, spécialement les enfants affectés par les conflux armés et autres enfants vulnérables. Je suis aussi membre du comité directeur de l'Alliance pour la protection de l'enfant et dans l'action humanitaire. Merci, Simon. Merci, Simon. Et on va à Ben. Maintenant à Ben. Merci, Elena. Je suis ravie de rejoindre ce grand groupe d'experts aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Ben Munson. Je travaille avec le Cluster d'éducation mondiale en tant que spécialiste de la localisation. Merci beaucoup, Ben. Hossein. Pouvez-vous vous présenter ? Oui. Bonjour. Merci de me donner l'opportunité d'être ici avec vous, de parler de localisation. Je m'appelle Hossein Abdelha. Je fais partie d'une ONG locale, Brob. Je suis membre, adjoint du conseil et également manager des subventions. Merci beaucoup. Merveilleux. Donc, nous avons des orateurs qui viennent de différents pays, Irak, RDC, Soudan du Sud. Donc, c'est super de voir un tel mélange. Hachieng et Riyad, qui soutiennent la session, sont là également. Vous pourrez les rencontrer à d'autres moments de la réunion annuelle aujourd'hui. Donc, maintenant que tout le monde s'est présenté, est-ce que nous pouvons voir maintenant les résultats du petit sondage de tout à l'heure pour savoir où nous 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 trouvons aujourd'hui dans le monde ? Je voulais maintenant seulement rappeler aux orateurs de parler lentement, car il y a de l'interprétation. Donc, par fiscité, le travail des interprètes, merci de parler lentement. Je pense que les résultats sont affichés sur votre écran. La majorité nous vient d'Afrique, ce qui est intéressant. 40 % des participants sont en Afrique actuellement. 21 % en Asie, 2 % en Australasie, 36 % en Europe. Pas beaucoup de l'Amérique du Nord, ce qui est compréhensif. C'est un horaire un petit peu compliqué pour eux. Sans plus attendre, je voudrais maintenant donner la parole à Zerion, afin qu'il nous parle de son initiative sur la localisation. Je vous donne la parole, Zerion. Merci beaucoup, Elena. Je m'appelle Zerion. Je suis le gestionnaire du programme pour une ONG au Soudan du Sud. Je vais présenter notre expérience de localisation de la protection de l'enfance en Soudan du Sud. Cette initiative de localisation est soutenue par l'UNICEF et la Dutch Relief Alliance, qui sont nos partenaires principaux. Le rôle de l'initiative de localisation dans notre engagement avec les acteurs locaux est éclairé par l'engagement du Grand Bargain et ainsi que la stratégie de l'Alliance sur la localisation, qui priorise le fait de travailler avec des acteurs locaux autour des questions de la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Je vais partager avec vous notre expérience de travail. dans le fait de travailler avec nos partenaires locaux dans du Sud. Nous pensons que les partenaires locaux chez Wildchild ont les capacités et les ressources pour nous connecter avec les acteurs locaux afin de fournir des services à l'enfance aux communautés locales. Donc, notre programmation est éclairée par le fait de reconnaître la capacité des acteurs locaux pour répondre aux problématiques de la protection de l'enfance au Soudan du Sud. Vous pouvez aller à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Notre objectif principal par rapport à la localisation est d'améliorer la capacité technique et organisationnelle des partenaires locaux, grâce à de la formation basée sur les besoins, fournir de la supervision sur site, du coaching, d'avoir par exemple des subventions et un support technique. Nous avons des processus spécifiques et des étapes que nous suivons dans le déploiement de l'initiative localisation. Pour la localisation, nous nous basons sur les politiques de nos partenaires qui nous donnent des procédures très claires sur la manière de démarrer des partenariats et la localisation. Cela permet de guider nos processus de mise en œuvre. Tout d'abord, nous commençons un dialogue ouvert avec les partenaires locaux sur les partenariats et les opportunités de collaboration. Nous avons soit des partenariats ciblés qui se basent sur des justifications. À la suite de ce dialogue ouvert, nous avons une évaluation de capacité organisationnelle, des partenaires, pour comprendre les besoins ou alors les capacités de nos partenaires locaux. Cela nous permet de développer notre plan de renforcement de capacité avec nos partenaires locaux. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Une fois que nous avons établi un partenariat, ou après avoir signé un accord de partenariat basé sur l'évaluation de capacité, nous développons donc un plan de renforcement de capacité qui aborde les besoins de nos partenaires locaux. Dans ce plan de développement des capacités, il y a deux aspects. Le premier se concentre sur le contenu du programme, donc le soutien au développement de capacités. Et nous avons une deuxième partie qui se concentre sur le financement, les achats, la logistique, les ressources humaines, tous les aspects opérationnels du plan, ce qui est crucial pour s'assurer que les partenaires locaux fournissent les services aux enfants, comme noté dans notre accord. Dans notre accord, nous fournissons des subventions pour les enfants dans le besoin. Nous avons également de la supervision sur le terrain, du coaching et un suivi qui intervient au fur et à mesure du processus pour s'assurer que nos partenaires ont le soutien nécessaire pour fournir les services aux enfants. Il y a positive suivante, s'il vous plaît. Lorsque nous travaillons avec nos partenaires, nous avons également un processus qui permet de mesurer le succès de notre partenariat. Le premier indicateur concerne l'évaluation précoce, puis à la suite du renforcement de capacité pour voir où nos partenaires se situent avant le partenariat, puis après le partenariat. Nous faisons également cette évaluation après la mise en œuvre peut-être de programmes vraiment spécifiques et nous comparons ensuite les résultats. Nous avons vu un certain nombre d'améliorations positives chez nos partenaires, notamment au niveau du soutien psychosocial et de la protection à l'enfance, de la fourniture de services, de la gestion financière sur leur système RH et également sur les achats. Cet outil d'évaluation, comme vous le voyez, montre de belles améliorations chez nos partenaires entre le début de notre partenariat et aujourd'hui. Ce changement est également démontré lorsque l'on voit une augmentation de la taille des structures ou alors de la portée géographique des structures. C'est l'une des manières que nous avons de mesurer le progrès de nos partenaires en termes de localisation. Nous avons reçu des retours très positifs de la part de nos partenaires sur les bénéfices qu'ils ont à la suite de cette initiative de localisation mise en œuvre au Soudan du Sud. Il y a forcément des défis dans cette initiative qui sont en lien en particulier avec les communautés et parfois avec certains acteurs gouvernementaux. Il y a une perception par les autorités publiques à préférer les acteurs internationaux plutôt que locaux. Je pense que c'est une mauvaise conception. Nos partenaires ont des difficultés à avoir accès à des financements de donateurs très importants. Souvent, ils obtiennent des financements à travers les organisations internationales. Ils n'ont pas directement accès aux donateurs. C'est un défi que nous avons noté. Ils ont également des contraintes de financement pour garder du personnel qualifié et gérer les opérations. Nous avons remarqué que certaines relations étaient plutôt transactionnelles entre les acteurs locaux et les acteurs internationaux. Il y a parfois un manque d'intérêt pour vraiment construire et aider à renforcer les capacités des acteurs locaux. Donc, voilà certains des défis qui ont été rapportés. Nous essayons de les aborder pour progresser dans notre initiative. Merci beaucoup, Zerion, pour votre présentation. C'est génial. Merci beaucoup ici pour cette présentation. Et maintenant, nous allons passer à Simon de la République démocratique du Congo. Simon, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, Hélène. Mais j'ai une petite difficulté. Je ne vais pas ouvrir ma vidéo pour raison de connexion. Je pense que vous allez me comprendre à ce point. Au fait, je suis praticien en protection de l'enfant pendant plus de 20 heures d'expérience et dans le contexte, au fait, caractérisé un contexte très fragile qui est caractérisé par les conflits requirants. Et aujourd'hui, vraiment, vraiment, nous sommes honorés à pouvoir parler pendant quelques minutes de la réponse conjointe et de l'expérience de la localisation à l'est de la République démocratique du Congo. Avant de parler de cette initiative, permettez-moi au fait de parler de la réponse conjointe. Juste une petite introduction de ce programme. Alors, la réponse conjointe, au fait, c'est un programme appuyé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas à travers le Dat Relief Alliance qui est, au fait, un consortium d'organisation hollandaise. Maintenant, dans cette réponse conjointe, il y a les acteurs de la réponse conjointe qui sont, au fait, les organisations internationales. et à côté de ces organisations internationales, nous avons les organisations nationales et locales. Parmi les zones internationales, nous pouvons citer quelques îles. il y a World Vision internationales, il y a Warchar, il y a IRC. Et au fait, il y a aussi le Dat Relief Alliance qui est une organisation hollandaise appuyée par la MOFA et le ministère des Affaires étrangères du Pays-Bas. Si on peut passer aux diapositives suivantes, voilà, donc, c'est comme nous l'avons dit, les MOFA aussi appuyer les zones gé locales dans les cas de renforcement des capacités des acteurs locaux. Alors, avec les fonds de MOFA, Agedica a pu organiser et plusieurs séances de renforcement des capacités de son personnel dans les domaines de suivi et évaluations, dans les domaines de la logistique, dans les domaines de finances et comptabilité et dans le nexus. Il revient aussi de signaler qu'avec ce même fonds, Agedica a acquis plusieurs matériels notamment, il y a eu des ordinateurs, il y a eu des motos en fait pour nous permettre de faire la mobilité sur le terrain et faire les suivis et des activités. Au sein même de notre organisation, nous avons pensé quand même qu'il fallait avoir les activités génératrices de revenus pour nous permettre en fait de faire les suivis après le départ des organisations internationales. raison pour laquelle avec ce fonds-là, nous avons eu à pouvoir mettre en place des activités génératrices de revenus et avec le paquet et des capacités building. Ce fonds aussi, de MOFA, nous a permis au fait de faire, d'élaborer les plans stratégiques pendant cinq ans, de 2021 à 2025. Nous pouvons passer aux diapositives suivantes. Il est vrai qu'avec ce fonds-là, il y a des activités que nous avons pu conduire sur le terrain et là, ça nous a quand même donné certains résultats clés. Alors, ces résultats clés sont appuyés ou peuvent être combinés en deux composantes. Nous avons la composante prévention et la composante réponse. S'agissant de la prévention, il y a une construction, réhabilitation et équipement des espaces amis d'enfants dans les six heures de santé couvertes par ce même projet. Nous avons organisé aussi plusieurs missions de sensibilisation auprès des acteurs armés non étatiques sur la résolution R-16-12 des conseils de sécurité des Nations Unies et aussi IAI des sciences pour les explications au respect de l'application des instruments juridiques nationaux et internationaux qui prohibent l'utilisation et le recrutement d'enfants. ainsi donc s'agissant de la réponse, nous avons mené des activités d'identification des retraits auprès des acteurs armés non étatiques de 110 enfants et après cette étape de retrait, nous avons procédé à la distribution des kits d'entrée, kits de sortie et des kits de dignité. il y a eu aussi une autre activité qui est relative à la facilitation de la MONISCO section protection de la protection de l'enfant à la signature de deux actes d'engagement et de feuilles et des routes pour mettre fin à l'utilisation et au recrutement d'enfants. Passons à la diapositive suivante qui parle au fait des défis. Voilà, donc il n'y a pas de travail que nous pouvons mener vraiment sans qu'il y ait des défis et des limites. Alors, par rapport aux défis et limites, les défis sont liés au fait à la réponse et à la localisation. Nous avons noté les désengagements par exemple des acteurs internationaux sur le terrain ne favorisent pas la pérennité de la réponse conjointe. Et là, nous pouvons donner un exemple dans le cadre de ce même programme avec DRA. On était les partenaires avec IRC. Maintenant, avec la politique, Mofa a changé de politique. On a fait partir IRC de ce programme. Nécessairement, Agedica est tombé aussi et il n'est plus pour le moment membre de ces consortiaux. Ce qui fait que la pérennité même de la réponse conjointe de tous les acquis que nous avons pris à réaliser pendant les deux ans avec le fonds de Mofa risque vraiment de ne pas avoir une visibilité ou une pérennité sur le terrain. Par rapport aux défis encore, nous avons noté l'absence d'action coordonnée pour faciliter les financements flexibles des organisations locales. Il y a faible capacité des opportunités de financement direct dédiées aux organisations locales. Il y a aussi, ce que nous avons noté, on a noté qu'il n'y a pas vraiment une bonne politique de standardisation de la localisation sur le terrain. Là, vous pouvez remarquer par exemple, une ONG internationale qui décide par exemple à donner une subvention à une ONG locale à 30%. Et il y a une autre qui donne 25% et nous sommes tous dans le même consortium et nous recevons tous les mêmes fonds et du même bailleur. Donc ça, c'est vraiment un grand défi à pouvoir élever. Il y a aussi la faible connaissance au niveau des organisations locales de l'accord de grande banding. C'est-à-dire, il y a eu des accords par rapport à la localisation et de cet accord on a décidé par exemple d'allouer 25% du montant total qu'on donne aux organisations internationales. Mais en pratique, toutes ces organisations là internationales ne libèrent pas les 25% tel que défini dans l'accord de Beijing. Diapositive suivante, et là, on va parler des leçons apprises. On passe à... OK. Les leçons apprises. Par rapport aux leçons apprises, nous avons noté avec satisfaction une étroite collaboration entre les différentes parties prenantes. Et là, il y a eu la coordination d'action entre les acteurs, que ce soit les acteurs étatiques, que ce soit aussi les acteurs humanitaires. Donc, il y a une coordination d'action par rapport à la réponse conjointe. Il y a des faibles prévisions de frais de mitigation des risques. Comme nous l'avons dit, nous travaillons vraiment dans des contextes fragiles, et il y a beaucoup, beaucoup de risques. Alors, ces risques ne sont pas vraiment... et n'ont pas de fonds pour faire face à toutes ces difficultés qu'on rencontre lors de la mise en œuvre de ce projet. Et nous avons noté aussi la compréhension commune de notre approche communautaire par les ANS. Les ANS, qui sont les acteurs armés notatiques, c'est dans le cadre de la prévention et de la réponse. Il y a aussi la problématique au fait des transferts des fonds. Il y a la session de renforcement ou disons les sessions de renforcement des capacités au niveau des acteurs locaux ont favorisé au fait la performance des acteurs locaux. Ces sessions de notre côté ont assuré aussi la transparence dans la gestion des fonds. Il y a la facilitation de l'atteinte des objectifs du projet et il y a à ces fonds aussi prépare au fait les acteurs locaux dans les transferts des ressources. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup Simon pour cette présentation. C'était vraiment génial. Merci beaucoup Simon pour cette présentation. Très utile et bravo. Merci d'avoir aussi respecté les délais. Alors maintenant que nous avons entendu ces deux exemples très intéressants sur le renforcement des capacités, ce partenariat ici aussi entre les ONG internationales et les ONG locales au Soudan et en RDC, il serait aussi important de montrer qu'elle serait aussi notre objectif ici de la transformation totale du secteur et revenir ici sur ces différents acteurs, sur ces besoins et donc ça c'est évidemment essentiel par rapport à notre objectif et je pense qu'on peut toujours s'améliorer bien évidemment et c'est vrai qu'ici eh bien l'amélioration c'est évidemment un axe important alors ça c'est notre objectif ici c'est clair donc n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions nous répondons évidemment à vos questions ici avec Zerion et Simon avant de pouvoir aussi revenir sur la suite de notre programme alors par rapport aux objectifs ici qu'il y a de cette stratégie eh bien un premier aspect qui est important ici qui est qu'il y a l'évolution des pouvoirs l'évolution du financement et d'avoir ici eh bien une question d'accessibilité par rapport à cet élément alors de même alors de même il s'agit du pouvoir de l'inclusion de le financement du partage des connaissances de l'expertise et c'est vrai qu'aujourd'hui en fait on voudrait se concentrer peut-être un petit peu plus sur ce dernier élément ce deuxième priorité qui est en lien avec ce renforcement des capacités et de la localisation en soi et développer ici améliorer et développer l'accessibilité et la diversité des opportunités d'apprentissage de pouvoir renforcer ici l'expertise technique en matière de protection de l'enfant et continuer ici sur cette expertise et c'est ce qui serait important ainsi que les capacités institutionnelles donc vraiment se focaliser sur ce renforcement des capacités alors ça c'est important ça fait partie évidemment de cette localisation de ce lien avec les institutions locales et donc ici c'est évidemment très important de pouvoir ici s'engager le plus tôt possible dans cette pratique alors je vois aussi des questions dans le chat alors tout d'abord vous remerciant tous pour ces présentations et je suis bien d'accord ces deux présentations étaient très utiles alors question quelles sont les mesures qui ont été adoptées afin de garantir la transparence s'agissant de l'utilisation des fonds alors Zerion vous pouvez peut-être commencer et ensuite Simon ce sera à vous je pense que nous avons un problème de connexion avec Zerion ok oui Hélène je pense que je peux apporter une petite précision par rapport à cette question merci qui parle de mesures adoptées pour réduire les risques par rapport à l'utilisation des fonds je vais partir de notre petite expérience et de l'exemple que nous avons vécu dans notre partenariat avec IRC qui était aussi membre du consortium et en fait pour une gestion transparente il y a eu d'abord des sessions de formation organisées par les partenaires internationaux pour définir la politique au fait de la gestion du partenaire international donc les partenaires international avaient organisé toute une série de formations de gestion de la comptabilité de la logistique et au niveau des finances c'est un peu ça alors et on s'était aussi basé sur le manuel au fait des procédures administratifs et financières de notre organisation et il y avait aussi un audit du partenaire qui a organisé des fois l'audit il y a eu d'abord un audit lors du rapport de mi-parcours et un autre audit financier à la fin du projet et chaque fois qu'on faisait une demande d'approvisionnement les bailleurs devraient s'assurer d'abord de l'utilisation efficiente des fonds qui ont été alloués offert à l'ONG locale pour la mise en œuvre du projet Merci Simone Zirion est-ce que vous nous entendez ? Non il ne nous entend toujours pas mais ce n'est pas grave on va continuer et avant de passer à la suite de la présentation Simon j'ai une question pour vous quels ont été les défis que vous avez rencontrés mais peut-être juste s'agissant du renforcement des capacités plus spécifiquement d'après votre expérience ou l'expérience de votre organisation dans ce processus de renforcement des capacités Ok Hélène merci pour cette pertinente question liée au fait au défi dans le cadre du renforcement de capacités ce qui est vrai il y a toujours des défis que nous avons notés maintenant dans le cadre du renforcement des capacités nous avons noté le plus grand défi c'est le départ par exemple du staff il y a un mouvement du staff que nous avons remarqué à un certain moment vous pouvez organiser des séances de renforcement des capacités après avoir organisé ces séances de renforcement des capacités deux mois ou trois mois les staff clés qui ont été formés vont chercher du boulot ailleurs par exemple dans une ONG internationale des fois ça déséquilibre la stabilité au fait de la structure ça c'est une chose d'aider aussi c'est ce problème-là d'un besoin continu de renforcement des capacités or la plupart des organisations internationales n'ont pas vraiment suffisamment de fonds pour pouvoir continuer à assurer les séances de renforcement des capacités du staff c'est ce que nous avons noté au fait au sein de notre organisation pendant les deux ans que nous avons travaillé avec IRC avec l'appui des DRA merci merci beaucoup Simon c'est très intéressant en fait vous avez tout à fait raison c'est vrai que s'agissant ici des ressources humaines de cette fluidité de ces différentes ressources et c'est vrai que ça peut être assez détrimental ça peut être au très détriment finalement du bon fonctionnement de l'organisation et c'est vrai qu'on comprend tout à fait ce point et je pense qu'il faut peut-être réfléchir et c'est sûr que lorsque l'on met en place des programmes sur le terrain il faut toujours garder cela à l'esprit vous avez raison qu'il faut qu'il y ait cette formation continue alors ici je ne sais pas si Zerion ici a réussi à se reconnecter mais n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des questions pour Simon si vous avez des questions pour Zerion vous pouvez quand même nous poser des questions dans le chat et maintenant j'aimerais demander à Ben de Save the Children de pouvoir ici prendre la parole pour son intervention merci beaucoup merci merci Elena bonjour à tous j'ai été très intéressé par cet échange ici je pense que c'est intéressant de voir ces exemples clairs voir comment ces initiatives ici avancent et au niveau international nous devons nous assurer que nous sommes ici connectés avec le niveau local pour comprendre ce qui se passe et pouvoir être plus efficace sur le terrain alors ici je ne vois pas mes slides mes diapositifs alors je vous demande quelques instants merci beaucoup je suis Ben Munson je travaille avec le cluster d'éducation mondiale et je travaille avec Save the Children ici un des leaders de ce projet avec l'UNICEF Hussein est également ici membre ici d'une organisation basée en Irak et qui travaille sur la protection de l'enfant et nous allons revenir sur les avantages ici de cette localisation des efforts au cours des 12 derniers mois nous avons donc travaillé sur des outils et des ressources et que nous avons appelé notre boîte à outils de localisation alors c'est une boîte à outils qui a été ici développée pour avoir des ressources soutenant les efforts ici de localisation dans le domaine humanitaire que l'on puisse que l'on puisse ici avoir un leadership un peu plus équilibré au sein des organisations et des partenariats ce travail continue et ici cela fait partie ici des groupes et depuis le grand bargain et donc la signature de cet accord et là encore une fois une des priorités de cet accord étaient vraiment ces efforts en matière de localisation donc d'investissement de travail avec le niveau local La raison pour laquelle nous avons décidé de créer cette boîte à outils ces orientations ces ressources ces outils c'est qu'au niveau national et international il y a souvent beaucoup de travail de fait sur les efforts avec des exemples concrets qui fonctionnent et il n'y a pas vraiment de consolidation de ce travail et c'est important d'avoir finalement une centralisation d'ensemble de ces outils et ressources et sur cette base nous voulions aussi avoir et promouvoir la participation des organisations locales et nationales aux programmes internationaux et avec évidemment les outils mais les données aussi dont nous avons besoin pour que les organisations à tous les niveaux puissent faire leur plaidoyer et faire partie de cette coordination alors nous savons que ce travail ici n'est pas juste un travail pour le niveau local les organisations internationales la coordination des clusters et ces différents mécanismes humanitaires sont également nécessaires pour qu'il y ait une meilleure intégration et s'il s'agit d'équiper ici les organisations à tous les niveaux avec des données qui sont des données fiables et payer leur travail sur les méthodes ici d'implication des différentes organisations dans le cadre du système humanitaire de façon plus équilibrée J'aimerais si vous présentez Hussein qui lui va revenir sur finalement ce qui a assez bien fonctionné en Irak et vous donner des exemples concrets Pardon, c'est juste après cette diapositive Vas-y Hussein pardon J'espère que vous m'entendez Oui, nous pouvons entendre Hussein Nous devons aller à la prochaine slide S'il vous plaît Voilà Alors, on est juste en train de se retrouver au niveau des diapositives Alors Eh bien, dans ce cas-là en fait, Hussein vous pouvez peut-être juste partager cette expérience avec l'Irak Sorry, Hussein Can you hear us ? Hussein, est-ce que vous nous entendez ? Oui, tout à fait Mais je voudrais partager mes diapositives s'il vous plaît à l'écran Hussein allez-vous partager vos slides sur votre écran parce que moi je n'en ai pas Je vais peut-être partager mon écran Hussein si vous voulez commencer je vais partager Merci beaucoup donc je vais vous parler de localisation en Irak je vais me concentrer sur les défis et les opportunités pour les ONG locales Au sein de l'initiative localisation en Irak pourquoi est-ce que nous sommes engagés ? La raison principale de notre engagement c'est de soutenir la capacité technique des ONG nationales qui traitent de la protection de l'enfance au sein de l'action humanitaire et également de former les capacités pour avoir accès à des fonds en particulier par conséquence nous devons prendre en compte le fait que les ONG nationales doivent prendre le leadership dans la coordination parce que les ONG internationales et les agences internationales ne restent pas suffisamment longtemps dans les pays il faut donc prendre la coordination dans un pays si l'on pense à l'aspect durable pour améliorer le renforcement de capacité en termes de coordination pour les ONG locales et pour préférer voire d'autres crises le pays il faut renforcer notre capacité par rapport à l'attractivité des organisations internationales en ce qui concerne la localisation en Irak je vais vous parler des défis tout d'abord comme notre collègue l'a mentionné en Soudan du Sud mais également dans d'autres pays je pense que c'est les mêmes problématiques autour des ressources limitées de la part des ONG internationales c'est l'un des plus gros problèmes pour les ONG nationales en particulier pour notre organisation par rapport au changement de priorité du financement mondial le fait que les priorités changent de temps en temps les crises sont différentes parfois une nouvelle crise émerge dans un nouveau pays il y a également un manque de soutien du secteur privé du gouvernement pour les ONG au sein du pays je parle en particulier de l'Irak ici il y a un manque d'implication des organisations internationales au niveau de la coordination c'est l'un des plus grands défis auxquels nous faisons face nous avons certaines organisations qui sont impliquées dans notre système de coordination mais lorsque l'on regarde au niveau plus large du système des organisations internationales la plupart des organisations ne font pas partie de ce système de coordination il y a de nombreuses organisations nationales dans ce système de coordination mais ils ne sont pas au niveau qu'ils méritent et le dernier défi que je voudrais mentionner c'est le manque d'expérience des ONG nationales en termes de coordination à cause de la crise que nous faisons face à l'Irak notre organisation a vécu différentes crises et nous avons une bonne connaissance du système de coordination mais globalement c'est un défi pour les autres organisations nationales lorsque l'on parle d'opportunités et de recommandations je pense qu'il faudrait fournir un financement inconditionnel pour les programmes des organisations nationales pour qu'elles puissent renforcer leurs capacités et allouer des financements pour soutenir des programmes sectoriels il faut également construire des partenariats avec d'autres ONG nationales certaines ONG ont besoin de coûts plus faibles pour mettre en oeuvre certains programmes par rapport à certaines agences internationales il faut reconnaître le rôle des ONG nationales vers la différence dans les crises en particulier lorsque l'on parle des problématiques d'accès aux zones à risque peut-être que les organisations internationales ont plus de moyens pour se déplacer mais les ONG locales ont peut-être plus accès à ces zones reculées au niveau du soutien technique il faudrait fournir cette assistance technique dans les langues locales et non pas en anglais il faut travailler à la coordination linguistique avec l'arabe et la traduction des réunions à haut niveau en langue locale pour atteindre plus de membres d'organisations nationales afin qu'ils puissent participer de manière active à ces réunions de façon à ce qu'ils puissent améliorer leur expérience il y a peut-être des organisations par exemple qui n'ont pas de langue principale donc parfois ils n'ont pas accès à des informations clés à cause de ces problématiques liées à la langue donc il faut rendre ces ressources plus accessibles en fournissant une traduction dans les langues locales voilà tout pour moi merci de m'avoir écouté merci beaucoup Hussain je pense qu'il est très important d'en apprendre plus des pays pour améliorer ces outils et ce que vous venez de dire va être inclus dans notre boîte à outils donc grâce à ce processus nous avons collecté les plus grandes réussites que nous avons vu en termes de coaching nous avons vu que beaucoup d'acteurs nationaux ont pu bénéficier du partage d'expérience de Save the Children UNICEF il y a des coordinateurs qui participent au processus de coordination et l'un des défis que nous avons souligné était le manque d'expérience de ces acteurs internationaux et grâce à cet apprentissage en shadowing donc en suivi étroit ils ont pu ensuite en apprendre bien plus il y a eu également des retours sur le fait qu'il fallait avoir plus d'informations partage d'informations avec les clusters il y a eu des équipes pays par exemple qui ont créé des groupes Skype pour leurs clusters et les acteurs locaux et nationaux ont trouvé que c'était une très bonne manière pour communiquer de façon plus régulière plutôt que par e-mail voire même en face à face de plus comme cela a été mentionné en Irak mais également en Soudan du Sud les acteurs nationaux ont pris des rôles de leadership dans la plupart des groupes sous-nationaux et cela permet d'intégrer encore une fois cette expérience dans la coordination avec les organisations internationales nous voulons créer ces opportunités au niveau national le sous-secteur de la protection de l'enfance a pu créer cette opportunité pour permettre ce leadership conjoint et ils sont dans ce rôle de direction depuis un an un an et demi cela a été très bénéfique cela permet un leadership continu des secteurs de la protection de l'enfance pendant le COVID-19 plutôt que d'avoir un trou de 6 à 9 mois dans la coordination nous avons également parlé de standardisation des meilleures pratiques ou de manière de travail comme je l'ai dit avant nous avions les ressources mais elles étaient très éparpillées et non consolidées donc cela permet d'avoir des lignes directrices pour savoir où se trouvent les ressources pour mieux impliquer les organisations locales et nationales dans la coordination humanitaire nous allons maintenant passer à la diapositive finale nous avons l'outil de conseil sur la localisation quelles sont les prochaines étapes les clusters ont reçu des financements cette année pour pouvoir faire des pilotes de certaines de ces approches qui ont été documentées dans les boîtes à outils au niveau national les leçons sont venues du niveau national et ont éclairé ces lignes directrices et maintenant nous voulons tester le déploiement de cette boîte à outils donc le cluster éducation nutrition protection de l'enfance travaillent actuellement ensemble sur des projets pilotes pour mettre en oeuvre ces boîtes à outils dans quatre pays nous sommes encore dans la phase de finalisation ce sera certainement le Soudan du Sud l'Irak l'Afghanistan le Nigeria et le projet durera jusqu'à mars l'année prochaine va se baser sur les expériences précédentes nous allons travailler sur les meilleures pratiques pour améliorer la capacité des acteurs locaux et nous allons utiliser ces études de cas pour continuer à renforcer cette boîte à outils afin qu'elle puisse être déployée encore dans d'autres pays je pense que c'était ma diapositive suivante merci beaucoup on sait qu'il y a encore beaucoup de défis pour impliquer les acteurs locaux dans le système de coordination nous savons que les financements constituent une barrière importante pour faire partie de ces réunions et d'être impliqués de manière active dans cette réponse et il faut s'assurer que le système de coordination fournit plus de voix pour permettre aux organisations locales et nationales d'y avoir accès nous savons également qu'il y a des expériences limitées de manière historique pour les organisations locales et nationales qu'elles dirigent de telles initiatives donc il faut trouver de nouvelles manières de faire nous savons que dans la réponse humanitaire ce sont toujours des réponses très rapides et très souvent la localisation perd son statut prioritaire pour répondre aux autres priorités donc nous devons nous assurer lorsque l'on conçoit des réponses que la localisation soit au cœur de cela plutôt que repousser merci beaucoup merci beaucoup Ben Hossein également cela a été extrêmement intéressant je pense que vous avez répondu à l'une des questions qui est arrivée dans le chat autour de la coordination posée par Jonas je pense que nous y avons répondu en grand détail normalement nous devrions nous répartir en salle de réunion virtuelle pour répondre à quelques questions donc je souhaitais savoir Ben si vous pouviez peut-être répondre à une question c'est-à-dire dans les pays où l'implication des ONG nationales et locales sont très limitées comment est-ce que l'on peut construire les capacités ou renforcer les capacités de ces groupes pour travailler avec les les groupes sur le terrain c'est une question vague je pense que la réponse humanitaire dans n'importe quel contexte échoue si n'arrive pas à impliquer une action locale cela peut être constitué de groupes locaux d'action lorsque l'on pense aux organisations on pense souvent à ces organisations qui devraient être apportées et faire partie de la réponse par exemple pour soutenir les gouvernements locaux la plupart des communautés ont une représentation que ce soit un groupe basé dans la communauté ou une association donc il faut peut-être s'assurer que votre mécanisme pour impliquer ces groupes et ces communautés viennent du cluster il faudrait que le cluster soit plus proactif car souvent le cluster se trouve dans les capitales et souvent on s'attend à ce que les personnes nous rejoignent dans la capitale or il faut s'assurer que le cluster atteigne des groupes en dehors de cette zone par exemple voilà votre micro est éteint merci ben c'était une très bonne réponse comment renforcer la capacité des gouvernements locaux pour être impliqués de manière proactif avec les groupes de communautés informelles je vois que zirion prend la parole merci léna je pense que basé sur notre expérience la localisation ne concerne pas que les organisations de la société civile ou les ONG locales cela implique également les acteurs gouvernementaux nous appliquons des travailleurs sociaux de gouvernement par exemple et du personnel du gouvernement au niveau de l'éducation du secteur de la justice qui sont en lien direct avec notre programmation de protection de l'enfance donc nous avons des formations pour les autorités locales pour qu'ils puissent comprendre notre approche au sein de leur localité donc je voulais ajouter cet aspect qui n'a pas été mentionné dans notre présentation merci beaucoup pour votre contribution Simon est-ce que vous souhaitez répondre car je pense que c'est une question assez importante sur la façon de travailler avec les gouvernements comment est-ce que l'on renforce la capacité des gouvernements pour travailler avec ces groupes informels oui merci beaucoup pour cette question pertinente au fait dans notre expérience des activités liées au fait à l'IDPR et spécialement aux enfants affectés par les conflits armés nous travaillons toujours en coordination avec des structures étatiques et là nous avons l'INPDDR qui est l'unité d'exécution du programme de désarmement et de démobilisation qui nous aide au fait à aller à la rencontre de ces groupes acteurs armés ou étatiques qui ont encore les enfants après cette étape nous impliquons aussi d'autres services techniques de l'État et notamment il y a la division des affaires sociales pour toutes les questions en rapport avec le suivi des activités maintenant qui sont liées à la réintégration de ces enfants dans la communauté en fait il y a des spécialistes et il y a des travailleurs sociaux du gouvernement qui sont aussi impliqués dans les cas d'apporter de nous accompagner en fait pour apporter disons des réponses spécifiques aux besoins des enfants notamment lors de la distribution des kits de sortie des kits d'entrée et des kits de dignité et voilà il y a aussi souvent il y a des paquets en fait pour les renforcer forcément aussi des capacités de ces acteurs c'est une façon aussi de les accompagner et de les impliquer dans tout ce que nous faisons en rapport avec les volets idétaires merci merci Simon pour votre réponse il y a plusieurs questions dans le chat qui arrivent je vais poser cette question difficile de Mia à vous Ben désolé Ben je vous mets un peu sous le feu des projecteurs il y a une autre question mais je vais tout d'abord vous poser la première question est-ce que le système de cluster dans certains contextes peut être un obstacle à la localisation par exemple est-ce que le système humanitaire est équipé pour faciliter la localisation je pense que cela pourrait constituer le début d'un débat mais est-ce que vous pourriez répondre brièvement oui je pense que c'est une excellente question la question n'est pas très claire pour le moment en première réponse comme ça je dirais que le système de cluster humanitaire a un but c'est de s'assurer qu'il y ait la meilleure réponse humanitaire possible mais je pense qu'il y a beaucoup à prendre pour être capable de s'assurer que ce soit durable et que cela implique les organisations nationales au niveau nécessaire car aujourd'hui cela ne le fait pas suffisamment ou cela ne le fait pas du tout donc je pense que cela peut être une barrière cela a le potentiel de devenir un élément extrêmement facilitateur mais la tâche que nous avons est de nous assurer de soutenir la transition et la durabilité de ces réponses avec plus d'organisations nationales et locales je pense que cela est en lien avec ce qu'a dit Marcelo dans le chat je vois qu'il y a beaucoup d'organisations qui font cela effectivement il y a tellement d'ONG nationales qui cherchent des financements du soutien et même des organisations internationales qui souhaiteraient s'impliquer au niveau local mais avant de penser à tout ça il faudrait déjà penser à comment soutenir les structures déjà existantes parce qu'il y a déjà des centaines de milliers d'organisations qui existent déjà merci Ben et merci à tous les orateurs je voudrais maintenant parler donc de cette localisation qui est quelque chose de très large une zone d'une thématique très grande avec des défis comme je le disais au début même dans la stratégie de l'alliance il y a extrêmement de composantes composantes de mouvements il faut parler de l'accessibilité de la diversité de l'inclusion si l'on se concentre sur cette session sur le renforcement de capacité et la localisation je voudrais demander à tout le monde de lire dans le chat ce qui va être posté c'est à dire les objectifs de cette stratégie en particulier sur le renforcement des capacités c'est à dire de fournir une réponse équitable pour partager des connaissances de l'expertise avec les acteurs locaux et nationaux dans le domaine de la protection de l'enfance et fournir des opportunités pour s'attaquer aux problématiques donc vous allez recevoir une invitation bientôt pour vous séparer en salle de réunion virtuelle vous allez pouvoir ensuite être réparti dans différentes pièces vous pourrez travailler sur différents thèmes sur le groupe 1 vous allez travailler sur le tableau de bord 1 si vous êtes dans le groupe 2 vous allez travailler sur le tableau de bord virtuel numéro 2 si vous avez besoin d'interprétation s'il vous plaît mettez un petit astérix dans votre nom à la fin de votre nom pour savoir que vous avez besoin d'interprétation nous aimerions que vous répondiez à une réponse à cette question qu'est-ce que l'alliance peut faire pour améliorer ses efforts de localisation dans le renforcement de capacité qu'est-ce que l'on pourrait faire mieux pour s'assurer que les efforts de localisation soient mieux réalisés plus localisés donc maintenant vous avez dû recevoir les invitations pour les salles de réunion virtuelles j'espère que vous allez pouvoir être très impliqués dans cette discussion Elena vous souhaitez que cela soit ouvert pour 15 minutes c'est ça non 10 minutes 10 minutes très bien je vais rejoindre un autre groupe mais je peux vous aider si vous avez des questions tous ceux qui restent ici voilà donc votre salle de réunion virtuelle n'hésitez pas à utiliser le canal d'interprétation si vous en avez besoin n'hésitez pas non plus à allumer vos caméras et à éteindre vos micros c'est bon Elena tout le monde est réparti dans leur salle de réunion virtuelle vous pouvez donc démarrer la conversation ahmed ahmed Alex Andrea Myriam Jonas vous êtes tous ici avec moi donc si vous avez des suggestions ou si vous souhaitez répondre à la question que j'ai posée comment améliorer nos efforts concernant le renforcement de capacité ahmed ah oui pardon vous êtes interprète excusez-moi ne vous souciez pas de moi bonjour tout le monde oui c'est Myriam de l'organisation La Sublime nous sommes une jeune organisation créée bientôt un an nous sommes basés en Suisse et puis il y a aussi en RDC nous nous occupons de la protection de l'enfant mais personnellement je suis une grande comment dirais-je une grande défense de la protection de l'enfant il y a plusieurs années je suis avocate au pays j'étais spécialisée de la protection de l'enfant j'ai siégé aussi comme juge assesseur à Simé au premier tribunal pour enfants de Kinshasa je suis de la RDC alors je voulais juste apporter ma petite contribution quant à la question que vous avez posée parce qu'hier en fait on avait aussi essayé de discuter sur l'éducation pour moi je pense que les renforcements des capacités doivent commencer aussi au niveau vraiment de 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 la scolarisation des enseignants en fait parce que jusqu'à ces jours la protection de l'enfant n'est pas encore insérée comme cours dans les cursus scolaires si nous pouvons faire de plaidoyer pour que les enfants dès les bas âges puissent connaître leurs droits et renforcer les enseignants au niveau de cursus académique parce que le droit et la protection de l'enfant n'est pas aussi inséré comme cours comme cours de base par exemple au niveau de cursus académique c'est un peu ça que je pouvais apporter comme contribution je pense qu'à l'université en 2015 il y a eu de plaidoyer pour insérer ça comme cours de base à l'université malheureusement j'ai quitté le Congo en 2015 je ne sais pas vraiment si ça a été mis en place ou pas mais ma suggestion était que si on peut faire de plaidoyer au niveau de la RDC pour que le droit et la protection de l'enfant soient insérés comme cours et si les professeurs déjà sont renforcés au niveau en amont en fait au niveau scolaire au niveau académique je pense qu'ils ont donné le meilleur de au niveau scolaire c'était un peu ça ma petite contribution yeah that sounds I mean enhancing the level of scolarisation and the greatest achievement in terms of oui je pense que c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire et c'est sûr que au niveau de l'éducation de la protection de l'enfance des droits vous avez parlé de cette formation universitaire et donc nous allons ajouter ce commentaire ici sur notre tableau je vois je vois une main levée ici allez-y Jonas bonjour à tous merci beaucoup pour ces points de vue que Myriam vient de donner donc je pense que c'est déjà un processus que nous nous sommes déjà en train de réfléchir au niveau de la localisation donc dans la promotion des standards minimums de protection de l'enfance avec nos collègues au niveau de notre organisation on est déjà en contact avec certaines universités sur place qui commencent à se dire qu'on doit aussi organiser des petites sessions pour que les leaders des universités soient aussi en contact avec le standard minimum de protection de l'enfance et justement l'idée c'est de plaider c'est de continuer cette discussion pour voir comment dans certaines universités les questions liées à la protection de l'enfance soient vraiment partie intégrante dans les cursifs universitaires je crois qu'ensemble nous allons peut-être continuer à collaborer sur ces points mais nous on est déjà en train de pousser je pense que déjà au mois de juillet nos collègues de protection vont déjà faire des réunions avec les leaders des universités ici à Goma pour voir comment on peut déjà pousser ces réflexions mais pas aussi seulement la question des CPMS mais même pour des recherches aussi on peut peut-être aussi voir comment les services de recherche au niveau des universités peuvent aussi s'intéresser des questions liées à la protection de l'enfance pour qu'on ait aussi des évidences qui peuvent aider les décideurs humanitaires et les autres dans le cadre de la prise des décisions et aussi pourquoi pas aussi influencer la politique par rapport à la protection de l'enfance merci pour vous merci Jonas c'est très intéressant et important vous avez parlé évidemment de l'évidence du parcours universitaire et c'est vrai qu'on a un groupe de travail qui cherche à travailler sur ces éléments donc c'est vrai que nous sommes en train de mener une recherche pour essayer d'identifier et ici ce qui est possible en tant que ici recherche académique et peut-être voir à l'avenir également que pourrait-on faire donc il y a clairement un effort ici dans ce sens Jonas vous avez raison et nous espérons pouvoir impliquer évidemment ici tous les résultats de ces échanges pour avoir des recommandations alors je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires suggestions sur comment équiper au mieux nos collègues ici pour pouvoir gérer les activités sur le terrain Zeroun en fait j'ai un point que je voudrais ajouter lorsque l'on parle de ici la projection de l'enfance et des services de qualité parfois on a l'impression que ici nous sommes considérés comme un défi plutôt qu'autre chose et c'est vrai qu'il faudrait peut-être à mon avis revenir sur des objectifs ici et c'est important parce que je pense que ce ne sont pas non plus des objectifs qui sont conflictuels je pense qu'il y a plusieurs objectifs que l'on peut mener aussi de front merci Zeroun alors c'est important alors j'ai vu une autre main levée Aziz Aziz s'il vous plaît allez-y s'il vous plaît alors comment ici améliorer le plaidoyer en matière de ici protection de l'enfant au Yémen l'UNICEF avait aussi travaillé avec les leaders de la communauté avec différentes formations et sessions parlant des questions de la protection de l'enfance au sein de la communauté et ensuite après les avoir évidemment aussi écouté c'est un mécanisme participatif nous avons aussi mené des formations avec les adolescents afin de promouvoir et d'améliorer le système et voir comment gérer par exemple les cas de violence et savoir comment faire donc c'est important parce que du coup on travaille avec les communautés locales mais aussi avec les adolescents merci et n'hésitez pas à noter votre suggestion dans le jam board aussi dans le tableau très bien alors nous allons devoir clore ces sessions ce groupe cet échange parce qu'évidemment on n'a pas beaucoup de temps mais merci beaucoup et ça a été très intéressant comme échange et donc vous allez retrouver tout le monde en quelques secondes et moi je vous remercie ici dans ce groupe d'avoir participé et vous pouvez continuer le lien est dans le chat donc si vous souhaitez ici cliquer sur le lien et noter vos suggestions sur le tableau c'est possible et ensuite ensemble après donc cette réunion à notre niveau nous pourrons nous assurer que nous capturons ici toutes les idées au sein de l'Alliance nous allons donc juste patienter quelques instants que tout le monde nous rejoigne ici dans cette salle merci merci d'avoir participé merci pour vos contributions j'espère que vous avez pu échanger avec entre collègues et j'espère que très bientôt nous pourrons avoir des interactions présentielles mais j'espère que c'est aussi une session qui a été utile je voudrais vraiment remercier toutes les parties prenantes merci beaucoup pour vos interventions ici je remercie la production les interprètes et pour conclure il y aura également une discussion sur la galerie infographique et donc c'est important aussi de pouvoir continuer cet échange les discussions vont continuer et jusqu'au début de la session suivante session d'ailleurs fantastique si vous pouvez suivre cela sur ici l'actualité de la presse et de l'alliance et sur aussi la programmation intégrée d'autres sessions également cet après-midi alors je vous remercie merci d'avoir participé et donc n'oubliez pas de continuer à participer à d'autres sessions cet après-midi ou demain merci beaucoup ici je vous souhaite une excellente fin de journée merci merci Sous-titrage ST' 501